En 1470, la seigneurie d'Epinay est aux mains de Bertin de Silly, qui devint seigneur de la Roche-Guillon, c'est dans le Val d'Oise actuel. Par mariage entre les Silly et les Longonais de Dampierre, Nagui Marie, cette dame de Dampierre et de Saint-Agnan-le-Valère, se maria avec le seigneur de Damilly, un certain Jean de Longonais, de la même famille. C'est donc entre la fin 1400 et les débuts 1500 que Jean de Longonais devint le premier seigneur d'Epinay à ce nom. A partir de cette date, ce lieu prendra donc le nom actuel. Parmi les Longonais d'Epinay, il faut signaler Hervé III, qui en tant que lieutenant pour le roi Henri IV, fut tué à la bataille d'Ivry, c'est dans l'heure. Il avait 80 ans et se battait comme un garçon, selon les dires de l'époque. Il fut rapatrié à d'autres chevals pour être enterré au cimetière d'Epinay. Haute personnalité, avec Marie-Françoise, qui fit construire le couvent de Villers-Bocages. Elle en fut par ailleurs prieure en 1669. Enfin, il faut le signaler, le marquis Antoine Constantin, quasi propriétaire de Convodon, qui décédera au château de cette dernière commune en 1846. Sa fille, Marie-Barbe, quasi centenaire, décédera fin 1891. Ses enfants et petits-enfants étant eux aussi décédés, ce sera l'extinction de la famille de Longonais. Auparavant, les Longonais avaient cédé ce domaine au compte de Saint-Gérôme. Avant la Révolution, les terres et le fief appartenaient aux carméliques parisiennes. Alors, un petit mot pour finir avec le réseau hydraulique complexe de ce lieu. Tout d'abord, devant nous, passe le Bief, ici, pour alimenter le moulin qui est un d'entre eux de gauche. Au bout du chemin, donc en face, c'est le Don. Sur la droite, ici, là, donc qui passe ici, c'est le ruisseau de Clairefontaine, qui, théoriquement, se jette dans le Don. Mais en réalité, il se jette dans le Bief, en tout. Et donc, le ruisseau, il passait de ce côté-là de la route, parce que de l'autre côté, il y a aussi un, comment dire, un sort de fossé pour équilibrer tout le circuit. Voilà, donc c'est... Oui, donc on va passer de part et d'autre, il y a de nos partout. D'accord. Voilà.